Bonjour, je vous présente CrystalCam, ma caméra à correction optique de la luminosité. J'ai enlevé un certain nombre de pièces dans l'écran pour le rendre transparent. Tout d'abord, j'ai enlevé l'écran tactile qui ne servira plus à rien. Le petit boîtier en métal. Ensuite, il y a un diffuseur pour la lumière. Je ne sais pas si je les ai mis dans le bon ordre, mais ça ressemble à ça. Le miroir, donc le miroir qui permet à la lumière d'être réfléchie par l'écran. Puis, d'autres diffuseurs. On peut voir un peu les propriétés optiques étranges de ce genre de prisme diffuseur. Donc, je l'ai brisé en l'enlevant. Le but, c'est d'obtenir un écran LCD qui laisse passer la lumière. Le problème du LCD, c'est qu'il est translucide. Donc, il laisse passer la lumière, mais il déforme les objets. Donc, on voit que ça devient très flou au travers. Il y a de l'atténuation aussi, bien sûr. Donc, on ne peut pas l'utiliser tel quel dans l'optique. Il faut trouver une façon de faire en sorte que la lumière le traverse en restant net. Donc, la façon que j'ai trouvé, c'est en utilisant une lentille ou un système optique qui va créer une image directement au plan du LCD. Donc, en faisant ça, comme vous pouvez voir, le LCD devient complètement transparent. Ça ici, c'est ma preuve de concept. J'ai d'abord une lentille qui a une focale d'environ 120 à 130 mm qui est fixée sur une monture imprimée en 3D. La structure est faite en extrusion d'aluminium. Donc, on peut facilement ajuster le focus en déplaçant les deux poteaux qu'il y a là. J'ai l'écran LCD qui est ici. Pour l'instant, j'affiche simplement trois images qui défilent juste pour démontrer que c'est possible de superposer une image virtuelle à l'image réelle. Donc, l'image du monde réel est produite par cette lentille-là sur le plan de l'écran LCD. Et il y a finalement une dernière lentille en arrière qui fait l'oculaire. qui va permettre de prendre les deux images qui sont superposées dans ce plan-ci et de les amener à l'infini pour que ça soit confortable de les visionner avec un œil. On peut voir la superposition entre la vraie image et une image virtuelle. Passons à présent à ma caméra. Lorsque je prends une photo, la caméra va bloquer les zones très lumineuses de l'image, ce qui va diminuer le contraste et, en quelque sorte, augmenter la plage dynamique. Autrement dit, on va pouvoir voir des objets très lumineux en même temps que des objets sombres sur la même image. J'ai ici un Raspberry Pi pour afficher l'image. Donc, j'utilise un petit programme qui regarde la webcam. Et j'ai un synchroniseur de fichiers, donc à chaque fois que je prends une photo avec le logiciel de webcam, l'image est envoyée dans ma caméra. La caméra est constituée de plusieurs éléments optiques. Donc, on a une lentille de Fresnel qui va faire l'image sur le plan du LCD. Le LCD, c'est une carte qu'on peut brancher directement sur un Raspberry Pi. Donc, le Raspberry Pi va pouvoir afficher une image sur le LCD. Et finalement, on a la webcam ici. Et il y a une petite lentille en avant de la webcam pour qu'elle puisse faire le focus directement sur l'écran LCD. Premièrement, on met l'écran LCD complètement en blanc. Donc, toute la lumière passe au travers. Et on prend une photo avec la webcam. Donc, la photo est envoyée au Raspberry Pi. Le Raspberry Pi a un petit programme qui va faire le négatif. Donc, il va la mettre en noir et blanc, il va faire le négatif. Donc, les ondes très blanches, très saturées de l'image vont devenir noires. Et il va afficher cette image sur l'écran LCD. Donc, lorsque la lumière va passer au travers de l'écran LCD, les ondes plus sombres vont être atténuées. Donc, les ondes très lumineuses de l'image vont être atténuées. Et les ondes plus sombres vont passer complètement au travers. Ce qui va corriger l'image. Si je pointe un laser directement dans la caméra, on voit absolument rien. Et on voit avec mon système, on est capable de voir un peu ce qu'il y a autour du laser. Ici, on peut voir que le ciel est complètement saturé. Donc, ma caméra va corriger ça. Tout d'un coup, on peut voir la position du soleil, le contour des arbres. Vous pouvez remarquer la branche qui était auparavant invisible parce qu'elle était à contre-jour du soleil. Tandis que le reste de l'image conserve sa luminosité initiale. Ça donne des résultats vraiment très concluants. L'essai du projet, ça va être de remplacer la lentille de Fresnel par un vrai objectif qui a de l'allure. On peut faire un design optique complet pour la caméra. Et utiliser un FPGA pour le rendre temps réel. Donc, faire du traitement d'image en temps réel et faire la correction en continu à 30 images secondes. ...